Vous ne voyez pas que Yeshua revient ? Vous ne voyez pas que le monde va mal ? Vous croyez encore à ces hommes qui nous promettent le paradis sur terre ? Vous croyez encore à ces partis politiques qui vous promettent, n'est-ce pas, encore un paradis sur terre ? Vous ne voyez pas que tout est arnaque ? Vous ne voyez pas que tout ça c'est fini ? Vous croyez encore en ce monde de ténèbres, en ce monde de confusion mes amis ? Où on est monté les uns contre les autres, les blancs contre les noirs, les noirs contre les blancs, les arabes contre les blancs, on est complètement... La religion, Dieu n'est pas dans la religion, Dieu n'est pas dans la religion frères et sœurs, Dieu est esprit, Dieu règne, Dieu est assis sur son trône Et depuis les cieux, Dieu appelle son peuple à avancer en pleine eau Je vous dis une chose, vous savez pourquoi il y a tous ces attentats ? C'est la troisième guerre mondiale, nous sommes à la veille de la troisième guerre mondiale Je vous dis la vérité, c'est entre l'islam et le judaïsme, c'est ce que la parole de Dieu nous dit Et en même temps, le Seigneur est en train de dire à son peuple avancer en plein eau C'est-à-dire quitter le bord, quitter la religion, quitter tout ce qu'il y a, tout le système là, quitter tout ça là, aller en plein eau, en plein eau Vous savez pourquoi ? Regardez dans Ézéchiel 47, dans Ézéchiel 47, il y a un homme qui marchait, il marchait, il marchait et l'eau sortait du temple Et il avait de l'eau au niveau des chevilles, c'est le zèle, c'est le zèle Et il continuait à marcher, il avait de l'eau au niveau des genoux, ça c'est la prière, l'adoration, alléluia Il continuait à marcher, il avait de l'eau au niveau des reins, ça c'est quand Dieu te sonde, quand Dieu change ton intérieur, alléluia Parce que tu es un adorateur, alléluia, il ne s'est pas arrêté là, il a continué à marcher, il n'avait plus pied, il n'avait plus pied Et il a commencé à nager, il a commencé à nager parce qu'il n'a plus le contrôle Et il a commencé à se laisser guider par le courant d'eau, par le fleuve Et je vais te dire, toi chrétien, toi enfant de Dieu, toi qui as quitté Babylone, toi qui quittes le péché, toi qui quittes le monde Toi qui suis Jésus Christ de Nazareth, tu vas avancer en plein eau Tu vas quitter ta ville, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter ta situation, tu vas quitter ta condition de servile, servitude Et tu vas avancer en plein eau, aller en plein eau, c'est la sanctification Vous voulez vivre le réveil, vous voulez voir la gloire de Dieu mes amis, vous voulez que Dieu se manifeste dans nos vies Il faut avancer en plein eau, il faut aller plus loin encore, plus loin encore Ça va vous coûter cher, ça peut coûter votre réputation On va vous critiquer, on va vous lapider, on va vous critiquer, on va vous traiter de tout le nom On va vous combattre, on va vous traiter de secte, de gourou, tout ce que vous voulez, tout ça Mais Dieu dit, n'obéissez pas aux hommes, obéissez à ma parole Pierre a dit, sur ta parole Seigneur, faites les choses selon la parole de Dieu Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole ? Dieu dit, sanctifiez-vous